A nous la force, la joie du Seigneur A nous la puissance, par son bras puissant A nous la force, la joie du Seigneur A nous la puissance, par son bras puissant Faisons monter, monter Parfum de l'orange Faisons monter, monter Notre adoration Faisons monter, monter Parfum de l'orange Faisons monter, monter Notre adoration Notre grand rendez-vous, c'est la veillée des prières Que nous aurons ce vendredi C'est juste dans deux jours Le vendredi 25 août 2023 De 21h à l'aube Nous appelons cela la nuit sur la brèche Le thème, le butin du tyran lui sera enlevé Tiré des haïs 49 verset 25 Ne manque pas ce rendez-vous Nous serons dans la salle de la cantine de l'école méthodiste de Cocody Juste en face du CHU L'entrée est libre De 21h à l'aube Ça fait plusieurs jours que tu n'arrives pas à te réveiller mon frère Au nom de Jésus Christ Je déclare que maintenant Jésus te touche Au nom de Jésus n'aie pas peur Commence maintenant à confesser Jésus Christ Ces puissants des ténèbres qui tombent bloqués dans les lits doivent maintenant te libérer Dans le puissant nom de Jésus L'esprit de Dieu descend sur ta vie Là où tu es maintenant Il touche ta main Il touche tes pieds Au nom de Jésus A partir d'aujourd'hui Tu vas te lever Et tu vas proclamer le nom du Seigneur Cet esprit de mort Qu'on a envoyé sur toi De te libérer au nom de Jésus Christ Réveille-toi Commence à proclamer le nom de Jésus Christ Réveille ton mari Réveille ta femme Nous sommes à OSB Opération sur la brèche Nous allons lire 2 Timothée chapitre 2 Verses 1 à 7 Chaque matin je me lève Je prie avec OSB Chaque matin moi Je prie avec OSB Lisons 2 Timothée chapitre 2 1 à 7 Paul apôtre de Jésus Christ Par la volonté de Dieu Pour annoncer la promesse de la vie Qui est en Jésus Christ A Timothée mon enfant bien aimé Que la grâce, la miséricorde et la paix Te soit donnée de la part de Dieu le Père Et de Jésus Christ notre Seigneur Je rends grâce à Dieu Que mes pères, que mes ancêtres ont servi Et que j'essaie avec une conscience pure De ce que nuit des jours Je me souviens continuellement de toi Dans mes prières Mais rappelant tes larmes Et désirant te voir Afin d'être rempli de joie Gardant le souvenir de la foi sincère Qui est en toi Qui habita d'abord Dans ton aïeul Loïs Et dans ta mère Eunice Et qui, j'en suis persuadé Habite aussi en toi C'est pourquoi je t'exhorte A ranimer les dons de Dieu Que tu as reçus Par l'imposition de mes mains Car ce n'est pas un esprit de timidité Que Dieu nous a donné Mais un esprit de force D'amour Et de sagesse Amen Il y a quatre vérités Que nous allons partager avec vous ce matin La première vérité C'est que nous devons servir Dieu Dans une conscience pure Lorsque tu es engagé Dans un ministère quelconque Que ce soit en tant que prédicateur En tant que modérateur du culte Que ce soit dans le ministère de chant Tu es choriste Tu chantes dans un groupe musical C'est un ministère Il ne faut pas négliger cela Que ce soit au niveau de l'écho de dimanche On t'a pris pour enseigner les enfants Il faut prendre ce ministère au sérieux Mais il faut servir Dieu Dans une conscience pure Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que Pendant que tu sers Dieu là Il ne faudrait pas qu'il y ait un péché En toi que tu as caché Parce que toi-même Tu ne seras pas à l'aise Je parle à toi mon ami C'est toi qui es toujours à l'église Engagé Mais regarde Depuis que tu es tombé Avec ce monsieur là Depuis que tu es tombé Dans l'immoralité sur celui-là Avec ce monsieur là Toi-même Tu sens que ça ne va pas Parfois tu n'arrives même plus à prier Quand tu pries Tu sens même que ta prière là Ça ne monte pas Mais il faut confesser Et si tu sens vraiment Que tu es bloqué Va voir un homme de Dieu Pour demander pardon Pour confesser Il va prier pour toi Parce que ta conscience N'est pas pure Je vais parler à un jeune prophète Regarde C'est vrai tu dis que Dieu t'utilise puissamment Pour opérer des miracles Mais à la maison Ça ne va pas avec ton épouse Depuis un certain temps Ton épouse te fait la remarque Que tu es trop collé A cette soeur là Qui est au niveau du protocole C'est avec elle Que tu commences à aller partout Il y a des secrets même Que tu ne dis pas à ta femme Que tu dis à la soeur là Elle te dit Il faut faire confiance Elle te dit Il faut faire attention Mais toi là Tu ne veux pas écouter Ça ne va pas Ton épouse a dit même Je ne viens plus à l'église Ça ne te dit rien Et tu continues toujours A prophétiser Ta conscience Est-ce qu'elle est pure Il faut servir Dieu Dans une conscience pure C'est-à-dire que tu te dis Que je n'ai pas de problème Avec Dieu Et je n'ai pas de problème Avec mon prochain C'est ça Servir Dieu Dans une conscience pure Lorsque tu sens Que ta conscience te reproche Il faut d'abord arranger Que le Seigneur te lave Qu'il te purifie Par son sang Comme ça Ta conscience sera pure Paul dit Je rends grâce à Dieu Que mes ancêtres ont servi Et que je sers Avec une conscience pure Deuxième vérité Nous devons prier régulièrement Pour nos enfants spirituels Pour ceux que nous encadrons Lorsque par exemple Tu as quelqu'un Que tu as gagné à Jésus Tu l'encadres Tu as une responsabilité De prier pour lui régulièrement C'est l'exemple Que Paul nous montre ici Timothée C'était son fils spirituel Et il dit Qu'il portait Timothée Continuellement Dans la prière Vous savez L'aide que nous apportons A quelqu'un C'est d'abord la prière Lorsque quelqu'un Vient te partager Un problème Une situation Cela ne devrait pas Constituer un sujet De moquerie Mais il t'a partagé Cela pour que tu commences A prier pour lui Il dit Au verset 3 Je rends grâce à Dieu Que mes ancêtres ont servi Et que je sers Avec une conscience pure De ce que nuit Tes jours Je me souviens Continuellement de toi Dans mes prières Mais rappelant Tes larmes Et désirant tes voix Afin d'être rempli De joie Vous voyez C'est ça Un père spirituel Il désire toujours Voir Ce qu'il encadre Il désire voir Ses enfants spirituels Lorsqu'ils connaissent Des problèmes Il les porte à coeur Il prie pour eux Troisième vérité Les parents Peuvent influencer Positivement Les enfants Surtout Dans la foi Vous voyez Lorsque tu es parent Tu as Une responsabilité Pour la conversion Et pour la vie Chrétienne De tes enfants Nous pouvons Influencer Positivement Nos enfants Par notre foi Par notre conduite Si nous sommes Zélés Dans l'oeuvre de Dieu Il nous voit Comment nous prions Il nous voit Comment nous marchons Dans la crainte de Dieu Comment nous méditons La Bible Comment nous tenons Les cultes des familles C'est-à-dire Nous prions Avec eux ensemble Nous partageons La parole de Dieu Cela peut influencer Nos enfants aussi A suivre Jésus Ce fut le cas De Timothée L'apôtre Paul Dit ici Au verset 5 Gardant le souvenir De la foi sincère Qui est en toi Qui habita d'abord Dans ton aïeul Loïs Et dans ta mère Ennis Donc ici Paul Est en train De rappeler A Timothée Que sa foi C'est une foi D'abord Qui s'est retrouvée Dans son aïeul Qui s'appelait Loïs Et dans sa mère Qui s'appelait Ennis Je vais parler A une maman Ecoute-moi bien Est-ce que tu sais Que c'est toi Qui as une grande Ressource habitée Parce que souvent Les papas sont partis C'est toi Qui restes avec Les enfants Et les enfants Te font confiance Alors tu devrais Capitaliser cette confiance Que les enfants Te font Ta fille là Elle partage avec toi Ce problème Mais qu'est-ce que tu en fais Il faut que ta fille Devienne comme une confidente Et tu dois utiliser cela Pour commencer à prier Avec elle Pour commencer à lui donner Des conseils A lui prodiguer des conseils A partir de la parole De Dieu C'est ainsi que tu peux Influencer ta fille Mais si ta fille Voit toujours Que tu fais des palabres Avec le papa Tu es en train de mentir Elle risque d'avoir Une image négative Même du mariage Est-ce que tu comprends ? C'est la foi De la mère de Timothée Qui a influencé Même la vie de Timothée Sa maman Qui s'appelait Ennis Il faudrait aujourd'hui Que dans nos familles Nous soyons des Ennis Qui influençons Nos enfants Pour qu'ils deviennent Même des serviteurs De Dieu Quatrième vérité Nous devons Ranimer les dons Que le Seigneur Nous a donnés Vous voyez Il y a des gens Qui ont reçu des dons Des dons spirituels Mais qui étouffent Ce don Je parle à toi Mon frère Le Seigneur A déposé à toi Un don Mais depuis Tu l'étouffes Tu l'étouffes Comment ? Par ta vie Charnelle Ta vie mondaine Dieu ne t'a pas donné Ce don pour aller Encore dans des boîtes De nuit Tu es mis à part Consacré Dieu t'a appelé A prêcher l'évangile Il t'a déjà révélé Et même ton père Spiteur Ton pasteur T'a déjà dit Mais tu es distrait Tu es distraite Ma soeur Le Seigneur A déposé en toi Les dons des prophéties Mais tu as étouffé Ce don Le Seigneur t'a dit Que tu es consacré Au ministère Tu dois te consacrer Au ministère Mais tu as étouffé Cela Depuis longtemps Tu devrais être dans Le groupe musical Pour commencer à chanter Pour le Seigneur Pour commencer à adorer Le Seigneur Tu devrais être comme Myriam La prophétesse La soeur d'Aaron Vous voyez Elle était prophétesse Mais c'est elle Qui a entonné des cantiques C'est un ministère Lorsque tu prends au sérieux Ce ministère Tu le fais dans la puissance Du Saint-Esprit Est-ce que tu sais Qu'il y a des gens Qui peuvent se convertir A partir de ton ministère D'adoratrice D'adorateur Est-ce que tu sais Que si tu prends ce ministère Au sérieux Il y a même des gens Qui seront guéris Qui seront délivrés Il faut prendre au sérieux Ce ministère Tu as étouffé Ce ministère Depuis longtemps C'est pourquoi Il y a des blocages Parfois Dans ce que tu fais Est-ce que tu comprends Lorsque tu t'occupes Des intérêts de Dieu Tu mets Dieu A la première place Il s'occupera aussi De toi Est-ce que tu comprends Tu dois ranimer Les dons de Dieu Ça fait longtemps Dieu t'a donné Le don De parler en langue Il faut l'exercer La parole des connaissances La parole des sagesse Il faut exercer Il ne faut pas être timide Tu as toujours peur Oh les gens Qu'est-ce qu'ils vont dire Tu as peur L'apôtre Paul dit A Timothée Au verset 6 C'est pourquoi Je t'exhorte A ranimer Les dons de Dieu Que tu as reçu Par l'imposition De mes mains Ça veut dire que Paul a imposé Les mains Sur son fils spirituel Timothée Mais attention Il ne faut pas Dire que dans tous les cas Il faut toujours Qu'on t'impose la main Parce que Quand quelqu'un t'impose la main Il faut bien le connaître Si ce n'est pas Quelqu'un de Dieu Il va te communiquer Autre chose Donc il faut faire attention Et il dit au verset 7 Car ce n'est pas Un esprit de timidité Que Dieu nous a donné Mais un esprit de force D'amour Et de sagesse L'esprit de timidité Ça ne vient pas de Dieu Il faut chasser la timidité Regardez Le jour de la Pentecôte Quelqu'un comme Pierre Il était timide Mais lorsque l'esprit de Dieu Est descendu Le jour de la Pentecôte Cette timidité Est partie Pierre a prêché L'évangile Devant une foule De plus de 3000 personnes Pourquoi as-tu peur ? Le Seigneur te destine A être un grand prédicateur Il faut libérer Ce don Au nom de Jésus Pendant que je parle Il y a un jeune L'esprit de Dieu Est en train de descendre Sur ta vie Pour te libérer Maintenant Reçois la visitation De la puissance divine Et libère les dons Qui ont été étouffés Que les chaînes Qui t'empêchent De servir le Seigneur Sois brisées maintenant Sois libérées Au nom de Jésus-Christ Parce que ce n'est pas Un esprit de timidité Que Dieu t'a donné Il faut réanimer ses dons Oh que Dieu soit loué Nous allons le glorifier Chantons ces cantiques Sois loué Mon sauveur Jésus ma victoire Sois loué Sois loué Mon rocher Mon rédempteur Sois loué Sois loué Mon appui Jésus ma victoire Sois loué Sois loué Mon refus Mon rédempteur Sois loué Je célébre le roi Oh sois loué Je magnifie le roi Oh sois loué Je célébre le roi Oh sois loué Je magnifie le roi Oh sois loué Sois loué Sois loué Sois loué Sois loué 謝謝 Dad ... Sois loué ... ... Tois loué Aïe, 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 Aïe Oh Yeswe Ya Ya Nangaypoko L'enfer des jours, l'agneau de Dieu Oh Yeswe Ya Ya Nangaypoko Oh Yeswe Ya Ya Nangaypoko Sois élevé, sois magnifié Oh Yeswe Maure Enantar Ya Ya Nangaypoko Vienne louer Jésus Ya Nangaypoko Vienne chanter Jésus Ya Nangaypoko Vienne louer Jésus Ya Nangaypoko Vienne chanter Jésus Yahweh, Yahweh, Yahweh Tu es mon soutien Yahweh, Yahweh, Yahweh Tu es mon abri Yahweh, Yahweh, Yahweh Tu es mon refus, tu es mon refus Je vais proclamer, je vais proclamer Je vais témoigner, je vais témoigner Il m'a fait tel maudit bien Je vais proclamer, je vais proclamer Alléluia !ilevons nos voix, bénissons le Seigneur tous ensemble ! Sous-titrage Société Radio-Canada La force dans la prière Notre émission de prière OSB, acronyme qui veut dire Opération sur la brèche. Nous allons prier le Seigneur pour qu'il nous aide à le servir dans une conscience pure. Et si nous nous rendons compte que nous avons péché, nous avons un problème à régler avec notre prochain, demandons à Dieu pardon et prenons le courage de régler ce problème. Prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Oh, esprit ! Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La France dont la prière Seigneur, aide-moi à te servir d'un cœur pur Que tout ce qui constitue un obstacle, tout ce qui constitue un blocage pour ton service Soit ôté au nom de Jésus-Christ Je me tourne vers toi, ô Père éternel Et je demande que par ton esprit saint, tu exposes tout ce qui n'est pas de toi en moi Tout ce qui constitue un blocage, tout ce qui constitue un obstacle Je déclare dans le nom de Jésus-Christ que je m'en désengage Et surtout, je demande pardon Tu as dit dans ta parole, si nous confessons nos péchés Tu es fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité Merci Père éternel pour la paix que tu nous donnes Merci Père éternel pour la joie et les bénédictions que tu nous donnes Parce que tu fais de nous des enfants de Dieu véritables Et que nous avons l'opportunité de te servir d'un cœur pur Nous avons l'opportunité de confesser nos péchés Nous avons l'opportunité d'appliquer le sang de Jésus-Christ Afin d'être digne de te louer, digne de t'adorer, digne de lever ton saint nom Que ton nom soit magnifié à tous égards C'est au nom de ton fils Jésus-Christ que nous avons prié Amen Amen Nous venons de voir que la foi des parents peut influencer les enfants C'est le cas de l'aïeul de Timothée Loïs et de sa mère Eunice Qui ont influencé Timothée Prions pour les parents Et si toi-même tu es parent Prie le Seigneur pour qu'il t'aide A jouer véritablement ton rôle D'aider les enfants à connaître le Seigneur A marcher dans la foi Prions pour les parents qui ont démissionné dans leurs responsabilités Que le Seigneur les aide à prendre au sérieux cette responsabilité Prions le Seigneur Opération sur la brèche La force dans la prière Opération sur la brèche, la force dans la prière Opération sur la brèche, la force dans la prière Opération sur la brèche, la force dans la prière La force dans la prière Sois béni ce matin, élevé ce matin, salmoudié ce matin, glorifié ce matin, parce que tu le mérites Tu es le Dieu très haut, Dieu des cieux, tu vois toute ta créature Seigneur, c'est notre vœu te louer ensemble Ce matin, nous voulons te remercier pour tes enfants Parce qu'un enfant est un don qui vient de toi, une récompense, un cadeau merveilleux selon ta parole Nous voulons te dire merci pour certains de ses parents qui enseignent les enfants selon ta parole Qui leur donnent une bonne éducation Et ces enfants marchent selon ta parole Mais malheureusement, il y a certains autres qui ont démissionné Et qui ne s'occupent pas de leurs enfants, ils ont beaucoup d'enfants Ils sont capables de s'occuper de leur éducation De les soigner, de les habiller, de les scolariser D'avoir une affection particulière pour ces enfants-là D'autres qui ont quitté la maison familiale Nous voulons te prier ce matin Nous voulons t'invoquer ce matin Nous voulons t'impleurer ce matin J'ai mis auprès de toi ce matin Oh Seigneur Pour amener ceux-là qui ont démissionné Ceux-là qui ont fui la maison familiale A revenir Et à comment continuer à éduquer tes enfants selon ta parole Sous la conduite de ton esprit Viens au secours de ces parents-là Car ce pays en a besoin Merci Seigneur Louange à toi, gloire à toi Au nom de Jésus Amen Nous allons prier Pour que les dons que nous avons reçus de Dieu Soient ranimés Et que tout ce qui étouffe ces dons La peur La frustration L'angoisse L'amertume Soit ôté au nom de Jésus Que l'esprit soit libéré Peut-être que tu es dans une communauté Où depuis que tu pries là-bas Tu sens que tes dons sont étouffés Prie le Seigneur Si Dieu te dit Vraiment ici tu es étouffé Tu n'es pas libre Si il te conduit même Pour dire il faut quitter Il faut quitter Parce que nous devons être dans la liberté Au nom de Jésus Prions le Seigneur Opération sur la brèche La force dans la prière La force dans la prière Opération sur la brèche La force dans la prière 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 Éternel Dieu Éternel Dieu Éternel 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 Que ton nom soit béni Que ton nom soit exalté Que ton nom soit magnifié Que ton nom soit loué Et adoré Parce que tu es amour Parce que tu nous as appelé Des ténèbres A ton admirable Lumière Pour te servir Merci Car il est écrit Que tu ne te répands pas De tes dons dans la vie De tes enfants Et ce matin Nous nous levons Pour prier Afin que Tous ces dons reçus de toi Qui ont été Étouffés Qui ne se manifestent pas Qui n'agissent plus Dans notre vie Que ces dons Soient restaurés Au nom de Jésus-Christ Que ces dons reçus de toi Soient ranimés Soient ravivés Soient renouvelés Soient rétablis Dans notre vie Au nom de Jésus-Christ Pendant que je prie ce matin Que quelqu'un reçoit La visitation du Saint-Esprit Afin que Tous ceux qui étouffent Ces dons dans sa vie Soient brisés Au nom de Jésus-Christ Que la peur soit ôtée Que le doute soit enlevé Que les frustrations L'amertume L'angoisse Soient ôtées Dans la vie de tes enfants Au nom de Jésus-Christ Il est écrit Aspirez aux dons les meilleurs Alors Seigneur Je prie Que tes enfants Soient motivés À aspirer Aux dons les meilleurs Aux dons spirituels Au nom de Jésus-Christ Merci de visiter Quelqu'un ce matin Merci de renouveler Les dons dans la vie De quelqu'un Merci Seigneur Pour la visitation Merci pour ton esprit Qui descend Dans la vie de quelqu'un Merci parce que Cette chambre Est envahie de ta gloire Et les démons Sont chassés Les obstacles sont levés Et tes enfants Sont baptisés Sont restaurés Des dons spirituels Aujourd'hui Et ce matin Au nom de Jésus-Christ Au nom de Jésus-Christ Nous avons prié Et nous avons dit merci À notre Seigneur Jésus-Christ Qui nous donne les dons Selon sa volonté Au nom de Jésus-Christ Nous avons prié Amen Amen Que Dieu vous bénisse Suivez OSB Opération sur la brèche Votre émission de prière matinale Sur la radio fréquence vie Des milliers de personnes Ont été délivrées Guéries Restaurées À travers OSB Écoutez ce témoignage Je suis Madame Kwame Agnès Ce matin Je voudrais vous Dire un témoignage De bienfait De la part de Dieu Un témoignage de guérison En 2017 Nous étions venus À un programme ici C'était précisément À Djamé Où ma fille avait Un problème de poumon Pleurésie pulmonaire Après la prière d'ensemble Et il a dit cette parole L'art de mort Qui a été rédigé Quand ta fille Est déchirée Au nom de Jésus Nous sommes partis L'opération a eu lieu En cardiologie Ma fille a été délivrée Elle a été guérie Et toute la famille Kwame Voudrait dire Merci au Seigneur Au nom de Jésus Au revoir et à demain A nous la force La joie du Seigneur A nous la puissance Par son bras puissant A nous la force La joie du Seigneur A nous la puissance Par son bras puissant Faisons monter Un parfum de l'ouange Faisons monter Un parfum de l'ouange